bonjour aujourd'hui nous allons utiliser notre arrière 2 pour larguer des bombes à guidage laser voilà notre armement on a nos bombes ici j'ai pris des 2 gpu 12 j'en ai mis 4 x 2 8 un pod la haine à aq 28 lightning qui est le pote de désignation laser nous allons attaquer des b52 sur le tarmac de l'aéroport ici donc dans l'avion on va aligner à peu près notre vol et utiliser la touche q pour mettre l'autopilote voilà on va monter un peu voilà autopilote et bien sur la position avancée afc ok là pour ça maintenant notre armement nous appuyons sur le bouton menu ici strs store les emports on appuie sur la touche 12 pour sélectionner nos bombes voilà ça a bien sélectionné nos pylônes liées à nos bombes nous restons ici sur le mode auto nous mettons le nous armons nos bombes sur telle le déto sur telle la quantité nous allons en lancer deux sur de multiples pylônes voilà façon à essayer d'équilibrer à peu près l'avion on lance une bombe à droite une bombe à gauche voilà pour ça maintenant nous allons regarder les touches à utiliser donc et tous nous avons la touche j tdc air voilà ft pardon ft tdc aft nous allons utiliser la touche windows j senseur select aft nous allons utiliser touche de tir bien sûr on belle bombe pic en voilà et nous allons utiliser la dernière moi j'ai mis dans les commandes d'axe qui est lalidad pour la désignation des cibles on va pointer le laser voilà pour nos commandes maintenant le laser le code laser alors c'est là qu'on utilise la touche windows j nous avons notre code laser entré par défaut ici alors ce que je fais parce que je peux pas rentrer le code correctement du premier coup il ya quelque chose qui ne fonctionne pas si j'essaie de rentrer un autre code par exemple j'essaie de rentrer 1690 voyez je rentre que 16 donc ce que je fais je t'efface je des selection code je re sélectionne code et là je rentre 1690 mon code laser pour cette opération je fais entrer le code je rappuie quand des biens sélectionnés maintenant le pas de laser je vais sur menu typo de tdc standby de façon à ce qu'ils sont en service je le mets ici en mode l'aise et j'appuie sur celle de 20 ans qu'ils sont en service il est armé il est prêt il n'ya plus qu'à appuyer sur le bouton fire pour lancer le laser pour l'allumer réellement là il est prêt mais il n'est pas allumé nous avons un nouveau curseur ici qui représente l'endroit où nous allons sélectionner notre type pour la sélectionner je prends la trim je pique jusque sur l'emplacement une fois que je suis à peu près centré j'appuie sur j voilà c'est sélectionné je remonte un coup de trim et voilà je laisse faire maintenant il ya un petit bug il faut appuyer sur menu typo de et on est en mode infrarouge sur la zone j'enlève l'infrarouge qui m'intéresse pas et je vais zoomer je peux zoomer plusieurs fois pas trop je vais cette fois-ci utiliser commande pour me mettre sur une cible à peu près dans la zone on va zoomer à nouveau voilà je suis à fond alors ce que je vais essayer de faire c'est zoomer au niveau des roues sous les ailes mais pour l'instant voilà à peu près ici lorsqu'on peut faire ce qui est conseillé au début c'est faire un premier passage parce que comme on vit relativement loin on n'est pas pile poil au dessus la visée peut être peut se trouver derrière l'avion contrairement à ce qu'on peut penser c'est pour ça que j'essaie de viser les roues sous le sous l'avion maintenant la mise en service des armes on va se mettre ici sur air seul ag air ground et on met le master switch en service donc là on est prêt à tirer nous avons notre axe de largage de bombe qui va nous servir de repère le temps avant le tir 67 secondes on profite pour regarder un peu je pense qu'on n'est pas trop mauvais c'est tout ce qui permet d'avoir un zoom encore un peu plus précis je reste comme ça voilà donc je vais allumer le laser d'appui sur fire sinon je vais encore oublié comme les fois d'avant donc là nous sommes prêts les bombes sont prêts dans 40 secondes on est bien aligné en plus correct en 40 secondes on va pouvoir appuyer sur le bouton de largage pense qu'on n'est pas trop mauvais au niveau de notre visée devrait être à peu près sur l'avion sinon vous faites un premier passage d'un autre côté s'il ya des défenses anti aériennes ça peut délicat en 15 secondes donc le doigt sur le bouton mais j'appuie pas pour le moment on va appuyer quand on aura on va avoir un curseur horizontal voilà qui apparaît en vous voyez va nous indiquer attention et j'appuie voilà j'ai relâché après les bombes sont largués on va regarder ce que ça donne de gb pour en avoir deux théoriquement j'en ai qu'une j'ai mal sélectionné j'ai une gbu et théoriquement elle devrait aller pile poil sur notre cible on va regarder on n'est pas mauvais on a détruit notre notre cible alors est ce que j'en ai tiré une ou deux que je vérifie non normalement j'aurais dû en tirer deux on va vérifier dessous effectivement j'avais bien tiré deux il en manque une à droite une à gauche c'est dans mon rond quand j'ai voulu regarder les bombes tout à l'heure j'ai pas suffisamment dézoomé refaire un deuxième passage dans les mêmes conditions juste pour vérifier et on ne devrait pas être mauvais deuxième passage donc on va aller on va accélérer le temps pour faire la manoeuvre je m'éloigne un petit peu attention quand même à la température pas aller trop trop vite quand même je vais me recaler j'ai mon petit hexagone qui m'indique que ça se trouve sur notre gauche voilà je suis bon laser est toujours en service j'aurais peut-être du coupé et le remettre après mais comme j'ai tendance à l'oublier assez facilement voilà on s'aligne on appuie sur q pour mettre l'autopilote et on va larguer deux autres bombes on va sélectionner une autre cible je vais faire comme tout à l'heure essayer de faire comme tout à l'heure c'est de viser au plus le train on devrait pas de mal donc le laser est sur fire tout est bon on va balancer nos deux bombes on a 30 secondes dès que la petite barre apparaît ici va commencer à descendre on maintient appuyer le bouton et ça larguera les bombes automatiquement pour l'instant j'appuie pas sur le bouton un seconde on est bon je pense qu'on n'est pas trop mauvais ici on est peut-être on ça doit être bon on va rester comme ça va bien voir il nous reste neuf secondes alors la barre horizontale apparaît je maintiens appuyé voilà largage des bombes alors on devrait alors oui voilà cette façon on les voit bien il y en a bien deux j'en vois qu'une je vais me caler sur celle que l'on vous regarde là voilà elle manque on devrait pas être mauvais voilà excellent on a bien nos deux et nos deux impacts ça fonctionne parfaitement donc voilà pour l'utilisation de ces bombes guidées laser avec notre arrière voilà bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez